Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tirage qui est un pendant, une deuxième version de ce que je vous ai proposé avec le tirage du rayon de soleil. Je vais refaire ce tirage du rayon de soleil, cette fois-ci non pas pour savoir comment aller chercher mon bonheur, mais comment puis-je avancer dans ma quête spirituelle, sentimentale, professionnelle, c'est vous qui voyez, d'accord ? Alors moi je pense que je vais plus facilement parler du spirituel ou du sentimental, mais je pense que vous pouvez très bien adapter ce que je vais dire au professionnel. Ce tirage est intemporel, il fait un petit peu suite à la vidéo que je vous ai proposée qui s'intitule « Quel est mon prochain voyage ? » ou « Ça doit être un truc comme ça, quel est mon voyage ? » où il y avait deux groupes de cartes et le deuxième groupe de cartes avait le chariot. Donc ça peut faire un complément à la vidéo que je vous ai déjà proposée avec les voitures, sur le voyage qui s'appelait « Voyage, voyage », voilà. Mais pas forcément, vous n'êtes pas obligés de suivre la vidéo « Voyage, voyage » pour suivre ce tirage. C'est vous qui faites comme vous le sentez, voilà. Alors, donc on a le chariot, le chariot qui tente d'avancer sur un chemin chaotique, qui n'est pas facile, mais qui est aussi une carte de, malgré tout, de volonté, de succès, de triomphe, oui, mais ce n'est pas une carte d'aboutissement complète, d'accord ? Alors, on va voir. Donc, comment puis-je avancer dans ma quête spirituelle, sentimentale ? Donc, on va définir une période. Moi, là, j'ai envie de donner du post-confinement jusqu'à cet été à peu près. Ah, on me montre la lune, donc spirituelle, d'accord ? C'est plutôt spirituel, je pense. Mais bon, donc comment puis-je avancer dans ma quête de maintenant jusqu'à cet été, on va dire ? Que puis-je faire ? Alors, concrètement, pour avancer sur cette quête, alors, par quoi dois-je commencer ? Par quoi dois-je commencer ? Que dois-je nourrir pour avancer sur ma quête ? Sur quoi dois-je me concentrer ? Que dois-je éviter ? À quoi dois-je mettre un terme ? Alors, j'ai oublié de vous préciser que ce tirage m'a été inspirée, insufflée par une chaîne américaine. Je ne me souviens plus le nom de la chaîne. La personne qui a proposé, qui a créé ce tirage, j'ai un petit peu modifié, j'ai adapté, voilà. S'appelle Georgina Tolland. Et je la remercie pour ce tirage qui sera très court et très différent de ce que je propose d'habitude, mais pas pour tout. Alors, on y va. Voilà, donc, que dois-je commencer ? Par quoi dois-je commencer pour avancer sur ma quête amoureuse, spirituelle, ce que vous voulez ? La reine de bâton. Ah ! Bon, alors, il va falloir savoir ce que l'on veut, clairement. Il va falloir prendre conscience de sa capacité à être, à attirer à nous ce que l'on souhaite voir se matérialiser. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement attirant. C'est quelqu'un de très vive, très vif d'esprit. C'est une reine, elle est sémillante, elle est pétillante, elle est fière, elle est protectrice, elle est déterminée, d'accord ? Donc, il va falloir incarner ce personnage de la reine de bâton, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a un gros potentiel et qu'on peut attirer à nous ce que l'on souhaite, d'accord ? Et tant que vous doutez de ça, eh bien, vous bloquez votre avancée. Et donc, ça marche très bien dans tous les domaines, le spirituel, le sentimental, le professionnel. Il est évident que, je lis parfois des commentaires, là j'avais fait la vidéo sur les lettres d'amour et il y a des personnes qui m'ont dit, ben voilà, ça n'a pas loupé, moi je ne l'ai pas reçu, donc de toute façon, je savais bien que je n'allais pas recevoir ma lettre d'amour. Mais oui, bien sûr, elles n'allaient pas la recevoir puisqu'elles n'y croient pas, d'accord ? Ce qui va se matérialiser dans votre vie, c'est ce en quoi on croit et ce, si on ne croit pas à quelque chose, on ne lui fait pas la place, d'accord ? On est bien d'accord qu'on ne croit pas à quelque chose qui est déjà existant, ce n'est pas ça avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose qui n'est justement pas là, qu'on ne matérialise pas, d'accord ? Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on prenne confiance en notre pouvoir d'attraction. Il y a peut-être des choses à lire sur la loi d'attraction, je ne maîtrise pas, mais voilà, c'est dans ce sens que ça m'appelle. Qu'est-ce que je dois nourrir pour avancer dans ma quête ? Le 3 de bâton. Oh là, j'ai un doute sur les épées et les bâtons. Excusez-moi, le tarot de Marseille. Non, non, c'est bien les bâtons. Les épées sont tordues, ok. Le 3 de bâton, d'accord, alors je reprends. Je me suis déconcentrée, que dois-je nourrir ? Alors, le 3 de bâton, c'est une carte de voyage. C'est une carte où on va faire justement le bilan un petit peu de ce qu'on possède, d'accord ? On prépare ses valises et après, on part à la conquête. On part vers de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes. On a envie de... Alors, ce n'est pas l'empereur, mais on a envie d'aller conquérir autre chose, d'accord ? Donc, concrètement, il faut forcément faire le tri parce que dans cette nouvelle quête, si vous voulez, ce voyage, il est évident qu'on ne peut pas tout emmener avec nous, d'accord ? Donc, au préalable, ce qui est... Ce n'est pas ce que veut dire le 3 de bâton, mais c'est évident qu'on ne peut pas partir sur une nouvelle quête avec les valises déjà pleines, d'accord ? Donc, sur le plan spirituel, toutes nos croyances erronées, toutes nos craintes, nos peurs, ça je sais, ça j'ai déjà vécu, ça machin, il faut l'oublier, d'accord ? Il faut partir avec les mâles à moitié vide pour être prêt à accueillir quelque chose de nouveau. De même, si vous êtes sur une quête amoureuse, ce qui peut être le cas pour les personnes qui ont suivi le tas de la voiture verte sur mon précédent tirage, il y avait une histoire de passion, il est évident qu'il n'y aura pas la place pour une nouvelle passion, d'accord ? Les bâtons, c'est la passion, d'accord ? Donc là, ça peut très bien être ça aussi. Il n'y aura pas de place pour une nouvelle passion si 90% ou même 60% ou même encore 40% de votre cœur est consacré à quelqu'un d'autre, d'accord ? Il n'y aura pas assez de place pour ça, d'accord ? Donc, il faut forcément partir à l'aventure avec de la place dans ses bagages pour aller découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas du tout, qui est différent de ce que l'on a vécu, d'accord ? Et on doit donc travailler là-dessus pour l'accepter parce que forcément, si c'est quelque chose que l'on doit nourrir, ça veut dire que ça n'est pas facile. Sur quoi dois-je me concentrer pour avancer dans ma quête ? Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de rapidité. Alors, peut-être que là, il y a une occasion à saisir en ce moment, c'est maintenant, c'est pas dans deux mois, d'accord ? Peut-être que, si vous voulez, le chariot, c'est j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, je fais, là je vais là, et puis là je vais là, et puis bon, finalement, on n'y va pas. Donc là, attention, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des choses à attirer à nous, d'accord ? Parce qu'on est séduisant, parce que, alors, parce que là, je vous parle du sentimental, je vais essayer de revenir sur une quête, sur une quête, pardon, spirituelle. Si on est sur du sentimental, là, l'opportunité, elle est là maintenant, elle est à saisir maintenant. Et si vous vous dites, ben, c'est pas grave, moi je vais plutôt attendre un peu, etc., j'ai comme l'impression, là, que l'opportunité pourrait vous passer sous le nez, d'accord ? Donc ça, il faut bien se dire que, voilà, l'univers, si vous voulez, nous prépare pendant des semaines, des mois, pour, toujours sur le sentimental, rencontrer quelqu'un, d'accord ? Ça prend des mois, je pense, d'accord ? Moi, je le vois au niveau des énergies, bon, pour les gens qui ne tirent pas les cartes tous les jours, vous n'en, peut-être, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je vois bien que ça fait des mois qu'il y a des choses qui sont annoncées et que c'est très, très long à se mettre en place. Maintenant, si, quand cette opportunité se présente, on ne la saisit pas, on repart pour un cycle très long, à mon avis, d'accord ? Voilà. Maintenant, si on est sur une quête spirituelle, peut-être que, alors, je serais moins, j'ai vraiment l'impression, là, que c'est plus sur du, comment, du sentimental. Sur une quête spirituelle, moi, j'ai tendance, mais c'est peut-être ma croyance personnelle, j'ai tendance à croire que, de toute façon, une évolution spirituelle, elle se fait dans la douceur, elle se fait au moment où vous êtes prêt, d'accord ? Alors, peut-être que, là, les choses vont se bousculer. Il va peut-être y avoir une période d'illumination, vraiment d'intenses reconnexions à la source, à ses guides, plus de prières, plus d'intuition. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de tirer les cartes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez du magnétisme, que vous pouvez travailler avec vos mains. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, où d'un coup, ça va se précipiter, c'est possible, d'accord ? Maintenant, ça n'arrivera que si vous êtes prêt. Et j'ai moins l'impression, si vous voulez, qu'on peut passer à côté de sa chance, sur le plan spirituel, d'accord ? Voilà. Peut-être qu'on pourrait se sentir un petit peu débordé par certaines choses, à voir. Que dois-je éviter ? Pour avancer sur ma quête. Alors, le 5 de bâton. Bah, dites donc, on en a des bâtons. Alors, le 5 de bâton nous parle d'un combat, d'une rivalité, d'une compétition, de concurrence. Donc, ah, oui, ok, ça me parle. Je pense qu'il ne faut absolument pas se comparer aux autres. C'est-à-dire que là, vous êtes en quête de quelque chose. Par exemple, là, on va parler du professionnel, ce sera peut-être plus parlant. Vous avez envie de construire quelque chose, de réaliser quelque chose sur le plan professionnel. Eh bien, ne regardez pas ce que font les autres, d'accord ? Ne... Voilà. La rivalité, ici, elle ne vous sert à rien du tout. Alors, il peut y avoir... Ce n'est pas des disputes. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des disputes sur des couples ? Je ne sais pas. Peut-être que sur un couple, si on parle de sentimentale, c'est comme si on me disait que vous n'avez rien à prouver. C'est-à-dire que... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Mais peut-être que certains d'entre nous, certaines d'entre nous, sont dans la tentation, enfin, dans la fausse croyance de la compétition. C'est-à-dire que vous vous dites peut-être, ben, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait avec cet homme, avec cette femme ? Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il pourrait y avoir quelqu'un de mieux pour lui, pour elle. Moi, peut-être aussi que... Voilà, je... Et ça, je pense que c'est mauvais, d'accord ? Vous avez peut-être l'impression que vous ne correspondez pas à ce qu'on vous propose. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais ne regardez pas les autres possibilités, d'accord ? La rivalité ailleurs, c'est quoi ? On s'en fout, en fait. Là, on vous propose quelque chose, c'est maintenant, d'accord ? Donc, ne cherchez pas la petite bête non plus, d'accord ? Vraiment. Ensuite, à quoi dois-je mettre un terme pour avancer sur ma quête spirituelle, sentimentale ? Le cavalier d'épée. Oh, ben, oui, alors, ça, c'est sûr que sur le plan sentimental, ce n'est pas le plus sympa. Le cavalier d'épée, c'est celui qui tranche les têtes, qui coupe tout. Alors là, moi, j'ai l'impression, si on parle de sentimental, j'ai l'impression là qu'il faut arrêter d'évacuer toutes les, comment ? Toutes les possibilités qu'on vous a offertes auparavant, sur lesquelles vous auriez dit, ah ben non, ça, ça ne va pas, parce que là, ça non, ça non plus, parce que voilà. Trop de, comment vous dire, trop sélectif, trop précipité, parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui se précipite. À la limite, il réfléchit avant d'agir, d'accord ? Non, il agit avant de réfléchir, oh ! Il réfléchit avant d'agir, ce qui veut dire qu'il faut arrêter de vous couper l'herbe sous le pied, d'accord ? Alors, sur le plan professionnel, forcément, ça veut dire qu'il faut réfléchir avant de foncer, et surtout avant de mettre un terme à certaines choses, parce que là, vous avez des opportunités. Donc, peut-être que, spontanément, vous vous dites, ben non, ça, ce n'est pas pour moi, parce que, hop, 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 ça, ça ne correspond pas à ce que je sais faire. Et hop, vous évacuez très vite le truc, et finalement, ce n'est pas la bonne énergie. Attention à la fatigue aussi, parce que ça, ça peut être quelqu'un de fatigant. Donc, peut-être que vous voulez aller trop vite, je vous l'ai dit à un moment, peut-être que vous voulez aller trop vite de manière générale, et que, voilà, il y a peut-être beaucoup d'activités dans votre vie, et peut-être que pour pouvoir avancer calmement, qui va loin ménage sa monture. Donc, il faut peut-être ralentir un peu la cadence. Alors, sur le plan sentimental, je ne sais pas si vous voulez forcément aller trop vite, parce que précipiter des relations, enfin, peut-être, que si vous avez l'impression, par exemple, que la relation, une nouvelle relation, par exemple, ou une relation n'avance pas, dites-vous bien que si elle n'avance pas, c'est qu'il y a une raison, et qu'il faut s'accorder le temps, même si, voilà, il y a des occasions à saisir, c'est maintenant, d'accord ? Ne pas évacuer la relation sans y avoir réfléchi avant, mais ça n'est pas non plus se précipiter, et se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas prêt à s'engager ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prête à s'engager ? Voilà, ce n'est pas normal. S'il était amoureux, eh bien, elle ferait ci. Si elle était amoureuse, elle ferait ça. Vous n'en êtes pas là, je pense, d'accord ? Pour l'instant, le chemin est chaotique, donc laissez-vous quand même le temps de faire les choses. Maintenant, donc, sur le plan professionnel, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Faites attention à votre détermination, d'accord ? Alors, c'est rigolo aussi, parce que ça m'appelle le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un de bien élevé. Alors, c'est peut-être aussi cesser d'être toujours quelqu'un de bien élevé. C'est-à-dire que, comment vous dire ? Ben, c'est laisser un petit peu son éducation de côté. Et c'est aussi savoir peut-être dire, bon ben là, la stop, quoi. Là, ben écoute, je suis désolée, mais là, tu me fais chier. D'accord ? Mais, alors, parce que ça ne donne pas, quand vous êtes toujours bien élevé, vous ne donnez pas l'occasion à l'autre d'être bien élevé. D'accord ? Donc, forcément, dans un échange, il faut aussi laisser à l'autre l'occasion de prouver qu'il peut être, qu'elle peut être quelqu'un de bien. Donc, si vous vous êtes toujours, voilà, toujours lisse, toujours à apaiser les choses et ça va bien se passer, etc. Et ne pas marquer trop de limites, voilà. Ben, finalement, vous ne donnez pas l'occasion à l'autre de prouver qu'il peut bien faire. D'accord ? J'espère que ça vous parlera, que je suis claire. Voilà ! Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On va s'arrêter là. Moi, ce qui m'anime, ce sont vos commentaires. Donc, si ce tirage vous a parlé et qu'il vous a apporté compréhension, je serai ravie de lire vos commentaires. Et puis aussi, comme c'est un nouveau type de tirage, j'ai mes petits fidèles, mes petites fidèles. Donc, je suis impatiente de savoir comment vous avez ressenti ce tirage qui est plus structuré. Mais j'ai l'impression que mes guides m'appellent vers quelque chose, vers un apaisement de mes énergies. Parce que, voilà, il faudra que je vous dise aussi un truc, je suis très fatiguée. Mais aussi vers plus de structure. Moi, je suis un petit poisson, je pars dans tous les sens. Donc, peut-être que j'ai besoin aussi de structurer un peu plus les choses pour que ça vous aide. Si vous voyez que je disparais un petit peu dans la nature et dans les profondeurs et qu'il n'y a pas de vidéos, ne vous inquiétez pas. C'est aussi que, voilà, je prends conscience de la fatigue que j'ai accumulée malgré le confinement. Et j'ai besoin, je pense, de temps pour retravailler mes connexions avec les guides, prendre du temps pour moi. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de vidéos, mais elles seront sans doute plus courtes. Et si vous voyez que je ne réponds pas à vos commentaires, ce n'est pas que je ne pense pas à vous. Ce n'est pas que je me désintéresse du travail que je fais avec vous. C'est juste que moi, pour pouvoir vous donner, il faut aussi que j'aille pomper. D'accord ? Donc là, je sens que j'ai besoin de repartir en eau profonde un petit peu en ce moment. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joli voyage, de belles avancées. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.